Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler bilan couture, je vais vous raconter un peu tout ce que j'ai cousu durant le mois d'août. Alors on va déjà commencer par la robe Georges de Atelier Berni que j'ai cousue dans une viscose de la tissu tec de Charlie. C'est une boutique sur Atelier que j'adore qui propose de très jolis tissus. Donc c'est une robe qui a une patte de boutonnage sur le devant avec de jolis nœuds sur le côté. Moi j'ai choisi l'option avec le col qui est un revers en fait que je trouve hyper rétro et hyper joli. Il y a des petites manches papillons, franchement la coupe est hyper agréable, hyper confortable. Je l'ai portée hyper souvent parce qu'on est trop bien dedans et elle fait son effet dès qu'on la met, elle est hyper chic. En revanche seul petit changement que je ferai si je la réalisais à nouveau c'est que je la coudrais en taille 36 je pense. Puisque là j'avais fait une taille 38 et j'avoue qu'elle est un peu grande. En ce moment je suis un peu entre deux tailles donc c'est pas évident de choisir la bonne taille. Mais ouais la prochaine fois je ferai un 36. Je vais vous mettre des petites vidéos et des petites photos de la robe portée. Mais franchement c'est vraiment une robe que j'adore et que je vous recommande de coudre. De toute façon tous les patrons d'Atelier Bernier j'en ai réalisé pas mal si vous avez vu sur mon compte Instagram dernièrement. Franchement j'adore. Second projet c'était la robe Victoria de Atelier 8 avril que j'adore. Et que j'ai réalisé du coup dans un coton imprimé des coupons de Saint-Pierre. Ce coton imprimé n'est pas disponible sur le site, il est disponible uniquement en boutique. J'avais déjà réalisé ce patron. J'avais notamment fait une robe de fête rouge dans un crêpe Prêtimercerie qui était trop belle. Et là j'ai juste apporté quelques modifications. J'ai rehaussé la taille pour que ce soit plus harmonieux par rapport à ma morphologie. Et franchement je l'adore. Je ne l'ai pas encore porté parce que je ne l'ai pas shooté. Je veux l'emmener pendant mes vacances à Marrakech. Donc j'évite de porter les modèles que je couds en amont. Sinon j'ai peur de les tâcher, de les abîmer ou quoi. Donc voilà je la porterai en vacances et je vous montrerai ça. Et du coup j'en ai profité d'avoir un coupon de 3 mètres pour réaliser la chemise, le surfeur de l'EBG, patron l'EBG, que j'ai réalisé pour Alexandre. Du coup c'est un peu, pour l'instant c'est le seul patron que j'ai cousu pour lui et elle lui va vraiment parfaitement. C'est la taille L et du coup dès que j'ai un peu de matière qui correspond à ce type de chemise et des matières qui lui plaisent d'ailleurs, je lui réalise une petite chemise comme ça pour lui faire plaisir parce qu'il adore. Donc là quand il a vu ce tissu, je lui ai dit est-ce que ça te dit une chemise ? J'ai assez de métrages pour t'en faire une et il m'a dit ouais j'en veux trop une. Mais d'ailleurs vous avez dû la voir dans la dernière vidéo où je vous parle de... je vous emmène avec nous en shooting en fait. Il l'a porté. Donc franchement on est trop contente de ce patron et je lui en coudre une aussi en liberty que je vais vous montrer juste après. Quatrième projet qui était un look en fait, c'était mon pantalon de peau monin de Anna Allen Closing que j'ai réalisé dans le crêpe de viscose des coupons de Saint-Pierre. J'ai fait la petite poche plaquée au niveau du dos et c'est la version large et une version plus ajustée on va dire. Donc là j'ai cousu la version large. Franchement j'adore ce patron, c'était la première fois que je cousais un de ces patrons, tout le monde en parle. Je comprends que tout le monde dise à quel point c'est chouette cette marque. Donc je pense qu'à la rentrée je vais me réaliser le peau mona que j'ai dans ma tout doux depuis des années et que j'ai envie de coudre absolument. Et là je me sens prête donc je pense que ce sera un projet pour cette rentrée. Donc bref pour revenir à ce patron, j'ai cousu la taille 36, de mémoire la taille 6. Mais en fait il faut faire attention avec ce patron parce que comme c'est un patron anglais, toutes les explications sont en anglais et les valeurs de couture sont en inch. Donc là la valeur de couture c'est 1,5 inch, ce qui fait à peu près, si je ne me trompe pas, 1,3 cm. Donc si vous faites vos valeurs de couture de 1 cm et que vous avez choisi la taille du dessus par exemple, vous pouvez vous retrouver avec un projet qui est beaucoup trop grand. Donc c'est ce qui est arrivé à pas mal d'entre vous, j'en avais parlé sur Instagram et tout le monde m'avait dit fais attention, il taille hyper grand et tout. Et en fait je pense que ce n'est pas qu'il taille hyper grand, c'est juste qu'il faut faire attention aux valeurs de couture. Du coup moi là en taille 36 il me va parfaitement, j'ai respecté les valeurs de couture de 1,3 cm et c'est nickel. Je vous mettrai aussi des petites photos du look. Et pour aller avec j'avais cousu ma petite blouse jaspe de mon livre, mon second livre, mon premier vestiaire à coudre. Donc la blouse jaspe qui est toute simple avec un col V dans le dos, enfin une encolure V et une encolure bateau sur le devant. Le Liberty je l'avais chopé aussi chez les coupons de Saint-Pierre, je trouvais qu'il allait trop bien avec le vert du pantalon du crêpe de viscose. Franchement les deux vont trop bien ensemble. Et du coup j'avais trop envie de coudre les deux et d'avoir un look en fait coordonné. Ce tissu n'est plus dispo mais je sais que certains d'entre vous ont pu le trouver chez Motif Personnel donc si jamais ça peut vous aider. Et moi j'en avais commandé en plus quand j'ai vu le... Pareil il y a eu un gros... une grosse effervescence autour de ce tissu, tout le monde s'est dit ah il est magnifique machin. Donc j'ai vu que tout le monde le commandait, je me suis dit je vais en recommander un autre coupon en plus pour faire une chemise à Alex. Donc ça je la réaliserai pareil juste avant de partir en vacances, j'ai trop hâte de lui coudre et ça nous fera un petit look matchy matchy. Euh... Autre projet que j'ai réalisé c'est cette robe d'une de dresser body que j'ai réalisé dans toujours le même crêpe de viscose des coupons de Saint-Pierre. En fait j'avais craqué sur la couleur bougainvillier là qui est vraiment sublime. En ce moment j'adore cette couleur, ça ressemble à la couleur d'ahlia aussi du lin d'atelier brunette que d'ailleurs ma copine Pauline m'a offert. Il faut que je le coudre, je pense que je le coudrerai aussi à la rentrée. Bref j'ai réalisé cette robe d'une que je trouve magnifique avec sa petite coulisse là apparente dans le dos et dans le devant. C'est la collab entre 10 years apart et jolie bobine, franchement gros coup de coeur pour la robe. Je l'ai pas encore shootée, pareil je vais la shooter pendant mes vacances mais je l'ai portée déjà parce que j'avais trop envie de la mettre. Et franchement elle est magnifique, elle est vraiment super belle, elle tombe hyper bien, elle est hyper chic et super rapide à coudre. Donc je pense que j'en referai d'autres parce que vraiment elle est sublime. Là j'ai fait la version manche courte et je l'ai cousue, il me semble, en taille 38. Donc c'est nickel, de toute façon elle est oversize donc il n'y a pas trop de problèmes et puis on peut pas mal recentrer au niveau des coulisses donc ça c'est chouette. Autre projet que j'ai cousu, c'était l'ensemble de lingerie boudoir français. Là j'ai suivi la formation en fait en collaboration avec la marque. C'était trop chouette, j'ai réalisé le petit soutien-gorge, la brassière en fait et la culotte. Je vous mettrai pareil des photos et des vidéos. C'était un projet que j'ai adoré réaliser. C'est la première fois que je cousais un ensemble de lingerie vraiment complexe entre guillemets. J'avais déjà cousu des petites culottes mais voilà rien d'incroyable. Et là cet ensemble ça a été vraiment une révélation. J'ai appris plein de choses. La formation est vraiment chouette. Les matières que j'avais choisies c'était un petit coton vintage avec une dentelle de calais donc franchement c'est trop trop beau. Pareil je vous mettrai des petites photos, des vidéos de l'ensemble porté. Ça franchement je vous recommande si vous avez jamais cousu de la lingerie de vous y mettre parce que je pensais pas que ça allait me plaire autant. Et finalement ouais vraiment j'adore. Et je pense que j'en réaliserai à nouveau à la rentrée pareil parce que gros coup de coeur et toutes mes chutes de coton en fait comme c'est un ensemble qui est pensé en chaîne et trame. Vous pouvez y passer toutes vos chutes de coton que vous aimez, vos poplines, vos liberties. Enfin vraiment coup de coeur pour ce projet. Autre chose que j'ai réalisé que je n'ai pas terminé, il faut que je la termine avant de partir en vacances pareil parce que je voudrais la shooter là-bas. C'est la robe jaspe de mon deuxième livre que j'ai cousu dans un satin de la tissu tech de Charlie. En fait j'adorais le motif un peu ethnique, assez coloré. Je trouvais que c'était vraiment très joli. Donc la robe jaspe c'est une robe portefeuille toute simple qui a des plans au niveau de la jupe. Elle est très très facile à coudre. Je l'ai réalisé en taille 38. En fait là pour la taille vous n'avez pas de soucis puisque vous pouvez ajuster au niveau du portefeuille. C'est un vrai portefeuille. Donc vraiment facile à coudre et il n'y a pas à se tromper sur la taille. Le satin de la tissu tech de Charlie est vraiment super parce que pour ce genre de projet il ne se froisse pas du tout. Il est hyper hyper fluide, hyper agréable à porter. Donc vraiment ça a été un bonheur à coudre. Là j'avais laissé poser ma robe sur le mannequin pour pouvoir faire l'ourlet. Et donc voilà je la finirai juste avant de partir en vacances. Mais vraiment je l'adore. Donc je ne peux pas vous mettre de photos ni de vidéos pour le moment puisque je la shooterai plus tard. Mais en tout cas j'ai hâte de vous en parler un peu plus. Et les deux derniers projets que j'ai cousus sur ce mois d'août c'est ce caba en éponge que j'ai réalisé pour Saint-Ger. Vous savez que je fais des tutos pour Saint-Ger à peu près tous les mois assez régulièrement. Et donc là j'ai réalisé ce petit caba en moumout. Je me suis dit que ce serait parfait pour la rentrée. En fait je vais m'inscrire à Aqualine qui est un club de sport pour faire de l'aquagym. Et en fait j'avais envie de me faire un sac pour mettre mes affaires dedans. Et je me suis dit qu'en éponge ce serait hyper sympa. Voilà il y a un caba chez Prada qui est sorti qui est juste sublime. Je me suis dit que c'est clairement un budget indécent pour ce que c'est comme produit. Mais du coup je me suis dit que ça fera très bien l'affaire. Le tuto va bientôt sortir donc je vous le partagerai quand ce sera bon. Et voilà trop cool. J'aime trop ce petit caba hyper facile à coudre et parfait pour emmener toutes les affaires du quotidien. Et le dernier projet que j'ai cousu pendant ce mois d'août c'est une petite jupe spinel portefeuille patchwork que j'ai réalisé du coup pour une vidéo que je vous ai tournée. C'est une vidéo un peu suolongue. Donc je ne voulais pas encore montrer celle-là. C'est vraiment le petit projet plaisir de l'été. Je l'ai totalement doublée vous voyez. Et donc elle s'attache par des liens sur le côté. Je ne sais pas si vous connaissez mon patron de la jupe spinel de mon deuxième livre. Mais voilà elle s'attache avec des petits liens ici. C'est vraiment une jupe que j'adore. Je vous mettrai des photos de la jupe que j'avais réalisée pour le livre. Je l'avais cousue en gabardine atelier brunette. Donc elle est hyper simple. C'était une version peut-être un peu plus printemps. Ouais printemps même automne en couleur un peu nude. Donc on peut porter tout le temps. Et là pour mes vacances j'avais envie de quelque chose d'un peu plus coloré. D'un peu plus chargé on va dire. Et j'ai utilisé plein de chutes du coup de mes tissus préférés que je gardais. Donc voilà vous avez des chutes de coton indien. Du tissu à sequins de chez Nuance Fabrics. Du coton brodé. Voilà. Donc je suis trop contente du résultat. J'ai utilisé aussi mon petit lin viscose des coupons de Saint-Pierre à sequins. Ouais je l'aime vraiment trop cette robe. Cette jupe. Et vous avez aussi la viscose des coupons de Saint-Pierre. Le petit vichy de ma robe Myriam. Enfin bref. C'est hyper cool de coudre du patchwork comme ça. Parce que ça permet d'utiliser toutes ces chutes. Ou une bonne partie du moins. Et surtout moi j'ai un côté hyper sentimental à chaque fois que je porte ce genre de projet. Parce que je me dis ah ça c'était telle robe. Ça c'était telle jupe. Ouais ça me fait penser à tous mes anciens projets. Et franchement j'adore. Donc voilà je pense que j'en réaliserai à nouveau. J'ai très envie de réaliser un petit gilet aussi matelassé patchwork. Je verrai si j'ai le temps de faire ça à la rentrée. Ça fait déjà beaucoup de choses à coudre pour la rentrée. Mais voilà. J'aime toujours autant cette technique que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps finalement. Puisque j'ai réalisé un tuto pour Cricut à ce sujet. Pour un livre qui sortira là en septembre. Et ensuite j'ai réalisé ma robe polie de fibre moud en patchwork. Et en fait là je me suis lancée sur une pente glissante. Qui fait que je ne m'arrêterai pas de si tôt. Mais vraiment gros coup de coeur pour ce patchwork. Après je n'utilise pas du tout les techniques traditionnelles. Où on mesure bien etc. Là moi j'y vais un peu comme ça au feeling. Mais j'aime beaucoup. Franchement j'adore cette technique là. Voilà. Je vous ai présenté tous mes projets du mois d'août. Il y aura peut-être quelques petits trucs que je vais coudre in extremis avant de partir en vacances. Puisque je pars la semaine prochaine. Enfin là d'ailleurs au milieu de semaine. Mais du coup je vous montrerai ça peut-être pour le bilan du mois de septembre. Écoutez c'était mon premier bilan couture. J'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée en fonction du moment où vous me regardez. Et je vous embrasse. A bientôt.